Les augmentations de salaire, ce n'est pas l'État qui les décide, les augmentations de salaire. Les entreprises privées... Le 1er janvier, qu'est-ce qu'on fait le 1er janvier ? C'est la hausse du SMIC ? Non, non, mais... Je ne parle pas du SMIC, je ne parle pas de ça, je parle des entreprises. Le secteur privé, ce n'est pas l'État qui... Mais c'est quand même l'État qui décide ou pas de revaloriser le SMIC avec un coup de pouce important. Elle date de quand la plus grosse augmentation du SMIC d'un gouvernement de gauche en 81, plus 12%. Donc c'est possible. On augmente le SMIC, on augmente le SMIC, et ensuite on fait une conférence salariale pour que tous les salaires augmentent ensemble, et on en parle avec le patronat. Vous ne voyez jamais l'autre côté, c'est-à-dire que le coût du travail a fait énormément de tort à la France aussi, et a été une des raisons de notre taux de chômage très élevé. Ce qu'on fait depuis des années, c'est de baisser ce coût du travail. Madame... Si vous mettez le SMIC à 1 800 euros, vous n'aurez pas... Vous avez exactement le discours du gouvernement, c'est le coût du travail qui a fait tant de mal. Je sais bien que ces idées pénètrent beaucoup à force de le dire, c'est le coût du travail qui fait mal à la France. Nous on dit que c'est le coût du capital qui fait du mal à la France. Parce qu'à la force d'alléger le capital, d'alléger les impôts sur les revenus financiers, sur les dividendes, d'alléger ces impôts-là, eh bien, c'est pris sur le budget de l'État. Et ça fait du mal aux porte-monnaies de l'État. On est obligé de vendre nos bijoux de famille, de privatiser nos services publics. Parce que quand on allège de 3,5 milliards, l'impôt de solidarité sur la fortune, il faut bien les chercher. Alors, quand on supprime la taxe de 3% sur les dividendes, on perd 2 milliards dans le budget de l'État. Fabien Roussel, si vous voulez, on va continuer dans une seconde. Le plafonnement des revenus financiers à 30% alors qu'il payait 50 millions. C'est un mot qu'elle vous propose de continuer. C'est le capital encore qui est alléger. On va continuer à parler à Réjard.